... En fait, je voudrais vous parler aujourd'hui d'un projet assez neuf, assez récent, qui date de maintenant deux ans. À peu près il y a deux ans, on avait commencé ce programme qu'on a pompeusement appelé Oak Observatory at OHP, parce que ça faisait trois O, donc ça faisait O3HP, et ça se situait sur l'OHP, l'Observatoire de Haute-Provence, dont je vous dirai un mot dans quelques instants. Alors, qu'est-ce que c'est que ce projet ? Quelle est sa genèse ? Qu'est-ce qu'on veut y faire ? Comment pratiquement on va installer des choses, des expérimentations sur le site ? Voilà un petit peu, et puis les premiers résultats, parce qu'on a déjà quelques premiers résultats, voilà un petit peu ce que je voudrais vous faire partager aujourd'hui. Alors, l'idée c'est quoi ? L'idée c'est d'un observatoire, alors l'idée est à la mode à l'heure actuelle, tout le monde parle d'observatoire, mais là, l'idée c'est d'étudier la dynamique, le fonctionnement et la biodiversité d'un type de forêt méditerranéenne particulier, et puis on a rajouté face au changement climatique, parce qu'en même temps c'est vendeur, et puis en même temps c'est vrai qu'il y a des problèmes importants à ce niveau-là. Alors, quelle forêt ? Quel changement climatique ? Quelle dynamique ? Quel fonctionnement ? On va voir tout ça. Je précise que tout ça s'intègre, ce n'est pas une action isolée, mais s'intègre dans quelque chose d'un peu plus général, au niveau du sud-est de la France, qui est un ensemble finalement de trois stations, où on fait un petit peu la même chose, concernant donc l'effet des changements climatiques sur les écosystèmes forestiers. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a Puechabon, qui est à côté de Montpellier, qui est notamment étudié par le CEF, j'en reparlerai tout à l'heure, sur un écosystème à chaîne verte. Il y a aussi, depuis un peu plus longtemps que nous, alors Puechabon, c'est la première, depuis pratiquement maintenant une dizaine d'années, qu'il y a un certain nombre d'expérimentations sur Puechabon. Il y a aussi Fondblanche, qui est conduit par l'INRA, et là c'est sur une forêt de Pindalep. Donc aussi une autre espèce méditerranéenne phare. Et puis il manquait une troisième espèce, le chêne pubescent, dont je vais vous parler aussi. Et on a eu l'opportunité de pouvoir développer quelque chose sur ce chêne pubescent au niveau de l'OHP. Donc l'idée, c'est aussi de faire un réseau et de confronter évidemment les résultats entre ces trois secteurs. Alors le chêne, tout le monde connaît le chêne blanc, le chêne pubescent, le chêne truffier, mais je vous rappelle quand même en deux mots qu'il y a en gros, en France, trois types de chênes différents. Soit des chênes à feuillage caduque, c'est-à-dire qui perdent leur totalité de leurs feuilles en hiver. C'est le chêne cécile, c'est le chêne pédonculé. Ce sont les grands chênes du nord de la France sous lesquelles Saint-Louis rendait la justice. On a tout à fait en bas les chênes à feuillage persistants, donc qui gardent une partie de leurs feuilles en hiver. Alors je dis une partie simplement parce qu'évidemment les feuilles tombent bien un jour. Sans ça, les feuilles auraient le même âge que l'arbre. Mais au lieu que le feuillage soit renouvelé en totalité tous les ans, il est renouvelé sur deux, trois, voire quatre ans. Alors ça, c'est le chêne vert, le chêne liège, le chêne kermesse. Et puis un peu intermédiaire entre ceux-là, on a un chêne qu'on dit marcessant, qui est le chêne pubescent, c'est lui qu'on étudie à ce niveau-là. Marcessant, pourquoi ? Parce que ce chêne a la propriété de garder les feuilles mortes sur l'arbre. Vous le voyez ici en bas à droite, en hiver. Donc une partie du feuillage mort reste sur l'arbre pendant toute la période hivernale. Et ces feuilles ne tomberont qu'au moment où de nouvelles feuilles se formeront au mois d'avril ou au mois de mai. Ce caractère marcessant, d'ailleurs, on s'est posé la question, j'y reviendrai peut-être un petit peu tout à l'heure, finalement, quel peut être l'intérêt de cette marcessance au niveau des feuilles, si jamais il y a un intérêt, parce qu'il n'y a pas forcément un intérêt à tout dans la nature. Donc c'est un chêne avec des poils, des petits poils sur la face inférieure des feuilles, mais aussi sur la face supérieure quand les arbres sont jeunes. Et c'est un arbre qui est souvent traité en taillis. Vous voyez ici, en haut à droite, donc un joli cépé, on appelle ça des cépés de chêne pubescent, avec un chêne constitué de 5 ou 6 brins différents, liés à l'utilisation qu'on fait de ces taillis pour le charbon de bois, etc. Donc un arbre intéressant, et intéressant aussi parce que c'est une espèce méditerranéenne, il est très présent dans la région méditerranéenne, on le voit sur la carte à droite, mais pas seulement méditerranéen, on le sait bien ici à Toulouse, puisque c'est une espèce majeure que l'on trouve ici à Toulouse, alors qu'on n'est pas du tout sous climat méditerranéen, pas vraiment sous climat méditerranéen, parlons plutôt ici d'un climat subméditerranéen, il est très présent évidemment au Kersi, mais chose très intéressante, il remonte beaucoup plus au nord, puisque c'est une espèce qu'on retrouve dans le bassin parisien, sur des rebords sud bien exposés sur calcaire, mais qui va même se promener un peu plus à l'est, notamment sur le plateau de Langres, qui n'est pas réputé comme étant l'un des endroits les plus chauds de notre hexagone. Alors donc une espèce un petit peu intermédiaire, et qui, alors là sur la droite, on voit le carton botanique de la carte de Marseille, où on voit en vert un petit peu les surfaces potentielles qui pourraient être occupées par ce chêne pubescent, au milieu du chêne vert en jaune, et du chêne liège en orange. Donc une espèce intéressante, et donc à ce niveau-là, eh bien, alors, je termine là-dessus, l'idée était de voir aussi quelle pouvait être l'influence du changement climatique sur cette espèce méditerranéenne, mais pas simplement, tout en sachant que, pour certains phytogéographes, notamment marseillais, eh bien, ce chêne pubescent peut constituer une espèce climax. Alors, il y a des grosses discussions, si Guy Jallu était là, eh bien, on pourrait en parler longuement, il y a des grosses discussions entre Marseille et Toulouse, mais il y a toujours eu des discussions entre Marseille et Toulouse, mais notamment sur la place de ce chêne pubescent dans les séries de végétation. Pour un certain nombre de Marseillais, si on laisse le milieu évoluer seul, sans intervention de l'homme, eh bien, on aurait le chêne pubescent dans de très nombreux biotopes du sud-est de la France, plutôt que le chêne vert, qui était jusque-là considéré comme vraiment une espèce plutôt climatique. Donc, ça, c'est encore en discussion, et on en parlera un peu plus loin aussi de ça. Alors, où est-ce qu'on va conduire ce travail sur ce chêne pubescent ? Eh bien, on va le conduire sur le site de... On le conduit déjà sur le site de l'OHP, de l'Observatoire de Haute-Provence, qui est une USR du CNRS, située à Saint-Michel-l'Observatoire, c'est-à-dire, en gros, entre Manosque et Fort-Calquier, et qui est un gros laboratoire du CNRS, avec, à l'heure actuelle, une soixantaine de permanents sur ce site. Vous voyez un joli site. Alors, les diapos apparaissent un peu enfoncés, mais là, vous voyez des coupoles, un petit peu, qui émergent d'un bois de chêne pubescent. Et c'est évidemment pour ça qu'on l'a choisi. Alors, deux mots, quand même, sur cet OHP. C'est d'abord un laboratoire d'astronomie, connu, bien sûr, parce que c'est là qu'a été découverte, entre guillemets, la première exoplanète. Et donc, un laboratoire de dimension nationale. C'est aussi un laboratoire avec tout un aspect concernant la physique de l'atmosphère. Et puis, depuis maintenant deux ans, c'est, on peut le dire aussi, un site où on fait de l'écologie, où on étudie, donc, le chêne pubescent, avec les expérimentations dont je vais vous parler maintenant. Alors, je ne résiste pas à l'idée de vous montrer le célèbre télescope 193. 193, c'est le diamètre de la lentille. C'est celui qui a servi pour découvrir la première exoplanète. C'est le plus gros de ce site. Et on voit ici une carte de végétation, chère à Marcel Delpoux, où on voit que la position tout à fait intéressante de cette OHP, au sud, le rouge, c'est le pain d'Alep, le jaune, c'est le chêne vert, et puis au nord, on voit déjà des traits qui peuvent apparaître en bleu. Et on voit cette position géographique un peu intermédiaire de cette chaînée de l'OHP. avec la question, avec le changement climatique, qu'est-ce que ça va donner ? Est-ce que cette chaînée pubescente va persister, se maintenir, etc. Sachant que l'intérêt aussi, c'est que sur ce site de l'OHP, on dispose d'environ une centaine d'hectares de chaînes pubescentes qui n'ont pas été exploitées en plus depuis 70 ans, depuis l'installation de ce laboratoire. il n'y a pas eu d'exploitation. Alors, ça peut être un inconvénient parce qu'on a des arbres très vieux, ou du moins des brins relativement vieux. C'est aussi un avantage parce qu'on a en même temps aussi une maîtrise foncière du lieu et qu'on va pouvoir continuer sur le long terme à faire nos travaux. Alors, qui est-ce qui travaille sur ce projet ? Eh bien, l'IMEP, bien sûr. L'OHP, bien sûr, qui est un partenaire, pas simplement, d'ailleurs, un partenaire au niveau technique, très fort, mais aussi au niveau scientifique, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui vont être faites avec cet OHP. Le CEREG, donc, bien connu, et puis tout ça un peu coordonné par la Fédération de Recherche Écoreve, dirigée par Joël Guillaume, à ce niveau-là. On a eu des financements importants du CNRS, de l'INÉ, du département des Alpes d'Haute-Provence, de la région PACA et de la Fédération de Recherche Écoreve. Alors, la problématique, j'y reviens maintenant, eh bien, quel peut être l'impact d'une diminution des précipitations annoncée pour les décennies à venir sur cette chaîne épubéissante ? Donc, je le répète, le site de l'OHP, on est dans ce qu'on appelle, dans notre jargon, l'étage supraméditerranéen, limite méditerranéen, mais quand même méditerranéen. Précipitations sont relativement importantes, supérieures de l'ordre de 800 mm par an. Et on a, ce qui caractérise d'ailleurs la région méditerranéenne, une sécheresse estivale de l'ordre de un mois. Donc, ce n'est pas énorme, mais c'est quand même un stress important pour cette végétation, d'autant plus qu'on est sur un substrat karstique, on va le voir tout à l'heure, un petit peu difficile. Alors, l'idée, c'est quoi ? C'est qu'évidemment, vous connaissez tous ces cartes. Eh bien, les prévisions pour l'avenir, eh bien, pour 2100 du GIEC, c'est en gros une augmentation des températures de l'ordre de 2 à 5 degrés. Ça, je l'ai marqué, mais c'est quelque chose qu'on ne va pas envisager, nous. Parce qu'en fait, ce qu'on envisage, nous, c'est de faire varier l'autre paramètre, c'est-à-dire les précipitations. Parce que les températures, expérimentalement sur le terrain, c'est quand même plus difficile à mettre en œuvre. Donc, ces projections pour l'avenir montrent quand même que l'idée, c'est qu'on va avoir une baisse des précipitations, notamment pour la région méditerranéenne, une baisse des précipitations en été. Ce qui devrait augmenter la période de sécheresse et le stress hydrique estival. Donc là, vous voyez, par exemple, les cartes en bas à gauche, eh bien, non maximum de jours consécutifs sans pluie en été, eh bien, on devrait largement augmenter le nombre de jours consécutifs sans pluie en été. Et puis à droite, vous voyez, alors là, c'est les précipitations uniquement pour les mois d'été. Et vous voyez que ces précipitations, eh bien, là encore, entre le haut maintenant et le bas dans une centaine, dans une cinquantaine, une soixantaine d'années ou un peu plus, eh bien, montrent qu'on devrait avoir un assèchement important, notamment estival. Alors, nous, on s'est posé, on en a parlé d'ailleurs avec des collègues, donc, de Toulousains, on a posé comme postulat qu'on allait peut-être tabler sur une baisse des précipitations de l'ordre de 30 %. Qu'est-ce que ça donnerait, 30 % de précipitations en moins ? Eh bien, là, j'ai représenté un diagramme ombro-thermique, donc Cher à Gossin et Cher à Toulouse, où on voit l'évolution, donc, ici, des températures au cours de l'année, un moyenné, évidemment, sur 30 ans, et l'évolution des précipitations, la courbe noire, ici, pareil, moyenné sur 30 ans, avec, vous savez, pour les diagrammes ombro-thermiques, une échelle des précipitations doubles de celles des températures. Et vous voyez qu'à un moment, la courbe des précipitations descend sous la courbe des températures, P est inférieure à 2 T, et on a notre petit mois de sécheresse, ici, dans les conditions normales, moyennes. Si on baisse de 30 % nos précipitations, eh bien, vous voyez que la période de sécheresse va passer au moins à 2 mois, augmentant le stress estival, notamment sur des sols qui sont très peu profonds. On aura, nous, la possibilité de faire varier, aussi, le pourcentage d'interceptions, par exemple, d'une façon plus importante en été qu'en hiver. Donc, peut-être pour encore augmenter ce stress estival. Alors, l'infrastructure. Première infrastructure, eh bien, c'est de mettre en place, alors ça, vous le voyez, ça a été fait, une passerelle, donc, sous forme d'une croix dont chaque branche fait 10 mètres de long, soit on a environ 40 mètres de passerelle, avec deux niveaux de passerelle, 3,50 mètres et 0,8 mètres, 80 centimètres de hauteur. L'idée générale, c'est de pouvoir contacter, de pouvoir travailler sur la canopée directement, à la fois pour des mesures, évidemment, de photosynthèse, mais aussi de phénologie, on va en reparler concernant les composés organiques volatiles, etc. Et puis, aussi, on a besoin de travailler sur les branches plus basses, mais sans pour autant piétiner le sol, parce qu'on va beaucoup y travailler au niveau du sol. Donc, une deuxième passerelle, ici, à environ à 80 centimètres, pas environ, d'ailleurs, exactement à 80 centimètres de hauteur. Donc, vous voyez cette infrastructure. Alors là, ça a déjà été toute une phase où on la met, comment on la met, etc. Cahier des charges pour l'entreprise qui nous a fait ça, ne couper aucun arbre sur le chemin de notre croix, etc. On en a coupé deux. On en a coupé deux, mais vous voyez qu'il y a, je ne sais pas si on le devine ici, il y a des branches qui vont rentrer un petit peu entre, vous voyez encore, d'autres photos de cette installation. Donc, on a réussi à peu près. D'ailleurs, ça a beaucoup intéressé l'entreprise qui a fait ça, qui était plus habituée à faire des échafaudages sur les façades de Marseille que de faire ce genre d'installation. Donc, quel matériel utiliser ? Est-ce qu'il faut peindre ou pas peindre ? Si on peint, on va émettre des composés organiques volatiles, etc. La passerelle est en place et elle va être équipée, elle est en train d'être équipée d'un certain nombre de capteurs de température, d'humidité au niveau des arbres pour pouvoir suivre en continu le mésoclimat de cette forêt. Donc, voilà, ça, c'est la première partie de notre installation. Là, je vous ai montré des étudiants parce qu'en plus, c'est évidemment pédagogiquement quelque chose de tout à fait intéressant et on emmène les étudiants de master et d'autres sur ce site pour un petit peu leur expliquer ce que c'est que la canopée, comment ça marche, quel est l'heure, etc. Vous voyez, il y a des branches qui passent entre les installations. Il y a eu aussi toute une réflexion où la mettre ? Évidemment, il fallait la mettre dans un endroit qui était représentatif du secteur dans lequel on voulait travailler sur cette vieille chaînée pubescente. Vous voyez, 3,50 mètres, le regard est environ à 5 mètres. Ce sont des arbres de taille relativement faible. On observe aussi des signes de dépérissement. Ça, c'est important. La chaînée pubescente dans tout ce secteur, est-ce que c'est en relation avec le changement climatique dépérit ? Je crois que là, c'est plutôt en relation avec le fait qu'elle est très vieille. et puis, ne se régénère pas non plus. Il y a aussi cet aspect-là. Alors maintenant, deuxième chose, évidemment, on veut manipuler l'écosystème. Et manipuler l'écosystème, ça veut dire essayer d'arriver à exclure une partie des précipitations pour voir ce que ça peut donner. Alors là, quel système utiliser ? On a l'expérience de Puéchabon. Puéchabon, près de Montpellier, que j'ai cité tout à l'heure. Ils ont exclu 30 à 40 % des précipitations dans un premier temps avec un système de gouttières qui étaient mis sous la canopée et qui interceptaient une certaine quantité d'eau. Donc, si la gouttière couvre 30 % de la surface, on considère que ça intercepte 30 % des précipitations. C'est bien, ça a bien marché, sauf qu'il y a notamment une partie, alors notamment, ça se bouche avec des feuilles, il y a des tas de problèmes pratiques et deuxièmement, il y a une partie des précipitations qu'on appelle les eaux d'écoulement qui sont les eaux qui ruissellent le long du tronc et qui arrivent directement au sol là qui ne sont pas interceptées. Et pourtant, c'est des eaux tout à fait intéressantes parce que très chargées en nutriments et qui irriguent le pied même des arbres. Donc, on n'a pas choisi ce système-là, d'autant plus qu'à Puéchabon, ils ont maintenant mis en place un système beaucoup plus performant, vous voyez qu'ils ont aussi une passerelle comme la nôtre. Eh bien là, ils ont mis en place un système avec un toit qui va se déplier, qui va se refermer qui va avancer sur la zone d'exclusion quand la pluie se met à tomber. Alors, c'est une grosse infrastructure, il y a un certain nombre d'inconvénients, etc. Alors, nous, on a beaucoup réfléchi à tout ça avec l'aide d'ailleurs des ingénieurs de l'OHP. Eux, ils ont l'habitude de fabriquer carrément des télescopes, donc nos petits jeux d'écologistes, pour eux, c'était quelque chose de relativement simple. Et l'idée, eh bien, c'est d'imaginer au-dessus de notre croix, sur une partie de notre croix, une sorte de hangar sans toit, mais muni d'un certain nombre de toiles qui vont se refermer automatiquement quand, alors là, c'est une petite animation qui vaut ce qu'elle vaut, mais quand il pleut, on a ces rideaux déroulants qui viennent se fixer sur, qui viennent se dérouler et qui interceptent, là, pour le coup, la totalité de la pluie. Cette pluie, on va la récupérer dans des grands containers et on va, avec des rampes d'aspersion, on va la redistribuer à volonté, moins 30, moins 10, moins 20, moins 50, tout de suite après la pluie, sur la zone d'exclusion. Et puis, évidemment, on comparera avec la zone témoin. Donc, ça a un certain nombre d'avantages, c'est qu'on peut manipuler comme on veut le milieu, ça peut avoir d'autres inconvénients. On s'est beaucoup interrogé aussi sur les perturbations que pouvait apporter la mise en place de cette espèce de hangar, est-ce que ça n'allait pas nous couper des racines, etc. Donc, il y a toute une réflexion, mais on est à peu près arrêté sur ce type-là. Alors, ça, ça va être installé au mois de mars. Au mois de mars, et au mois d'avril, on sera OK à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire avec tout ça ? Je vais vous en montrer quelques exemples, mais il y a d'une part des études méso- et microclimatiques, bien sûr, j'en ai parlé, des études sur les cycles bio-géochimiques, des études sur les métabolites secondaires et les composés organiques volatiles, sur la photosynthèse, sur les flux d'eau, sur la phénologie, les stocks carbonés, les communautés microbiennes, la diversité génétique, etc. On pourrait faire un inventaire à la préverde, tout ce qu'on veut faire. L'idée, c'est que chaque recherche se nourrisse des autres. Alors, bon, ça, on va passer. Et puis aussi, finalement, je disais que c'était un petit peu la mode, on veut en faire aussi une parcelles de références pour le suivi de la biodiversité. donc à la fois végétales, vous avez un piège malaise qui permet au milieu de piéger les insectes, au niveau entomologique, au niveau végétal, au niveau du sol, etc. Alors, avant de faire vraiment, si vous voulez, des recherches avec notre station d'exclusion de pluie, notre dispositif d'exclusion de pluie, on a au départ fait un certain nombre de caractérisations de notre site. Notamment, nos collègues Hermite et Parizeau du Serège ont caractérisé le sous-sol par tomographie. Certains, sans doute, connaissent ce type de manip. On enfonce à intervalles réguliers le long de transectes des électrodes en cuivre, je crois, d'une quarantaine de centimètres dans le sol. Et puis, là, je ne suis pas du tout spécialiste, on fait passer du courant dans tout ça et on obtient ces très jolies choses comme ça qui sont, là, vous avez ce transect donc sur 16 mètres de long. Non, pardon, celui-là, c'est 64 mètres de long et 8 mètres de profondeur où on observe, donc on va quand même jusqu'à 8 mètres de profondeur et où on observe des différences de résistivité tout à fait intéressantes qui montrent en fait qu'on a un sous-sol de type karstique très hétérogène avec des poches de calcaire dur et puis d'autres qui apparaissent en bleu qui sont un peu plus, alors, ce n'est pas de l'eau mais c'est peut-être un matériau décarbonaté, argileux, un petit peu différent et en tout cas plus conductrice. Donc ça, ça nous a intéressés parce que dans l'avenir, on veut essayer de mettre ça en relation aussi avec le réseau racinaire de nos chaînes. Où est-ce que les chaînes vont aller chercher leur eau en profondeur ? Est-ce qu'ils vont les chercher en très profond, pas profond, etc. Donc ensuite, on voudrait peut-être essayer de faire un suivi, c'est-à-dire de mettre des électrodes à demeure et de pouvoir suivre en fonction des saisons cette évolution de la résistivité dans le sol. On a aussi caractérisé évidemment les sols et les humus. Alors là, encore une fois, on ne voit pas très bien mais dans cet horizon supérieur, on a un horizon extrêmement noir. Pourquoi extrêmement noir ? Tout simplement parce qu'on a des quantités de charbon de bois absolument astronomiques parce que tous ces milieux-là ont été le lieu de charbonnage intensif pendant des siècles et des siècles et ça, c'est aussi une caractéristique qu'il faudra qu'on prenne en compte. On a travaillé sur la biomasse qui nous permettait des arbres et qui nous permettait notamment d'étudier le stock carboné. Alors simplement, là, un petit résultat parce qu'on en a quand même déjà. Eh bien, vous voyez qu'on a pour ces chaînes pubescents, une, alors on a coupé un certain nombre de chaînes, on les a pesées en séparant les feuilles des troncs, etc. Et là, on a une très jolie relation allométrique entre, eh bien, par exemple, le diamètre de l'arbre à 1,30 m et la biomasse des feuilles ou encore, le diamètre à 1,30 m des arbres et la biomasse totale de l'arbre. Donc, en gros, eh bien, oui, là, c'est en log, mais donc, je ne pourrais pas vous donner les valeurs. Ça va nous servir à quoi ? Ça va nous servir simplement à partir de là, en mesurant simplement les paramètres d'endrométrie sur les arbres, leur hauteur, leur diamètre, on pourra avoir leur biomasse. En ayant leur biomasse, on pourra connaître le stock carboné immobilisé dans l'appareil aérien de nos végétaux. Pour le souterrain, c'est beaucoup plus compliqué. Les gens, souvent, laissent ça pudiquement de côté en disant « Oui, le souterrain, ça fait 30 % du tout, etc. » mais comme c'est très difficile à mesurer, il faudra un jour qu'on s'y mette quand même. Autre chose qu'on a fait, c'est une caractérisation très fine des passerelles. Là, vous voyez matérialiser notre croix. Et puis, on a fait des carrés de 1 mètre sur 1 mètre où on a pu étudier un certain nombre de choses. Par exemple, là, c'est une cartographie des tiges de chênes pubescentes. Combien il y a, par exemple, en noir, c'est 5 tiges ou plus au niveau de cette CP. En jaune, c'est une seule tige, etc. Tout ça nous permettant aussi, évidemment, de pouvoir définir notre zone témoin par rapport à notre zone d'étude particulière. Autre type de cartographie, il y a une plante tout à fait intéressante de couleur rouge à l'automne magnifique qui est le sumac Cotinus cojigria, et bien là, dont on suppose qu'elle peut avoir un effet allélopathique sur d'autres plantes, parce que ça émet un certain nombre de substances, de métabolites secondaires qui paraissent relativement puissants. Et bien là, on a la répartition du sumac par rapport au nombre d'espèces totales. Donc là, on voit que quand il y a beaucoup de sumac, alors ce poste est statistiquement valable, mais il semble y avoir un peu moins d'espèces. Ici, il y a beaucoup de sumac, il y a peut-être moins d'espèces au total végétales. Autre type d'études, là, par exemple, au niveau du sol, quel est le pourcentage de litière d'une espèce par rapport à d'autres ? J'ai oublié de vous dire qu'en même temps que les chênes pubescents, il y a beaucoup d'érables de Montpellier. Et bien là, on voit que, par exemple ici, il y a beaucoup de litière d'érable, peut-être à proximité d'un érable assez grand, ici aussi, etc. Ça, ça va nous servir pour des études un peu dont je vais vous parler dans un instant. Alors, au niveau des résultats, on a commencé une étude importante sur la décomposition des litières. Vous verrez ensuite comment on va la prolonger quand on aura l'exclusion de pluie. L'idée, c'est que la décomposition des litières, c'est un processus clé dans lequel interviennent des champignons, des bactéries, de la mésophone, de la macrofaune. Et on a essayé d'étudier l'influence de la mixité des litières sur les processus de décomposition et les diversités taxonomiques. On s'est intéressé à quatre espèces différentes, le chêne pubescent, l'érable de Montpellier, le cotinus, dont je vous ai parlé, cette plaque rouge magnifique, et le pendalep. Le pendalep, qui, si le climat se réchauffe, peut-être prendra la place d'autres espèces. Le chêne vert peut aussi prendre la place du chêne pubescent dans le cas d'un réchauffement important. Alors là, c'est une manip qui a été conduite sous la houlette de Virginie Baldi, qui avait d'ailleurs fait sa thèse, qui est maître de conférence au laboratoire et qui avait fait sa thèse avec Éric Chauvet sur les litières des milieux aquatiques. Maintenant, elle fait des infidélités à l'aquatique pour travailler sur le terrestre et le terrestre même sec. Et donc, avec un étudiant qui est maintenant en thèse, on a fait... Il a, en fait, mélangé dans des petits mésocosmes un certain nombre de feuilles de différentes espèces, des quatre espèces, en mettant tous les mélanges possibles. En tout, il a fabriqué 360 petites boîtes qu'il a dispersées dans le milieu. et les premiers résultats sont tout à fait intéressants et montrent que quand le chêne pubescent est tout seul dans la boîte, eh bien, il se décompose moins vite que s'il est accompagné par d'autres espèces. Globalement, c'est les premiers résultats. Statistiquement, ça devrait marcher, mais là, on n'a pas encore tous ces résultats. Donc, c'est le chêne pubescent qui se décompose le moins vite, mais par contre, il se décompose toujours mieux s'il est accompagné par d'autres espèces de litières. Peut-être parce qu'il y a un mélange de communautés bactériennes, etc., qu'on va essayer de tester. On retrouve ça aussi, perte de masse du chêne pubescent après 98 jours, ici. Eh bien, vous voyez qu'en violet, c'est le mélange des quatre espèces, eh bien, améliore la décomposition. Au bout de 90 jours, plus il y a d'espèces en mélange, plus la perte de masse du chêne pubescent est importante. Et donc, alors, l'idée, c'est quoi ? C'est d'aller encore un peu plus loin. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer quand on aura un stress accru, donc, lié à l'exclusion de pluie ? On va refaire la même manip en se posant la question quid de l'effet de la mixité sur les processus de décomposition ? Est-ce que, quand on aura un stress hydrique plus important, est-ce que ce sera ce stress hydrique qui prendra le pas sur tous les autres phénomènes ou est-ce qu'on continuera à avoir un effet de la mixité ? Alors, toutes ces recherches sont un peu à la mode parce qu'on est en plein dans le champ de recherche concernant le rôle fonctionnel de la biodiversité et de savoir est-ce qu'un système marche mieux s'il y a, pour décomposer, 10 espèces de colamboles que connaît bien Charles Gers ou s'il n'y en a qu'une seule, etc. Toutes ces questions sont relativement importantes. Deuxième type de manip qu'on a commencé à faire, c'est quantifier et qualifier les émissions de composés organiques volatiles d'origine biogène par la canopée. Alors, il y a des spécialistes de la salle de tout ça, mais on va essayer de quantifier les émissions du chêne pubescent, évaluer l'influence du stress hydrique sur ces émissions de COVB qui sont, je vous le rappelle, éventuellement dans des conditions de pollution des précurseurs d'ozone et particulièrement le chêne pubescent qui a été quand même relativement peu étudié et qui est un très fort émetteur d'isoprène. J'ai oublié de vous dire au début aussi que rien que sur la région PACA, c'est quand même 250 000 hectares de chêne pubescent. Donc, si vous avez 250 000 hectares de chêne pubescent qui émettent de l'isoprène, ça peut avoir une influence non négligeable. Alors, à quel niveau ? Différentes échelles d'études, soit au niveau de la feuille, et là, on utilise un licor, un appareil qui permet de pincer la feuille ici et de voir vraiment les émissions au niveau de la feuille. On peut aussi s'intéresser au rameau entier. On va enfermer un rameau dans une sorte de chambre et je vais en reparler dans un instant. Et puis, vous avez aussi vos collègues du laboratoire d'aérologie qui sont là, donc, qui, eux, travaillent à l'échelle vraiment de l'écosystème en entier et de voir quels peuvent être finalement les dégagements, entre guillemets, de cette isoprène au-dessus de la canopée. Et là, vous voyez qu'on a trois échelles d'études qui peuvent être relativement intéressantes à coupler, notamment dans des campagnes de terrain où on pourrait aborder ces trois niveaux de perception. Alors là, à ce niveau-là, on a eu d'ailleurs une collaboration importante avec l'IMEP, entre l'IMEP et l'OHP, notamment pour la conception de ces petites chambres de prélèvement qu'on va pouvoir, dans certains cas, laisser même sur les terrains. Alors, c'est compliqué, il faut que ça soit en téflon pour que ça soit un matériau inerte, etc. Et là, on a toute une équipe du laboratoire qui travaille là-dessus et qui est d'ailleurs en relation aussi avec Atmopaca qui, sur la... Ou Hermarex, non, c'est Atmopaca maintenant, oui, qui travaille sur toute la région PACA, sur les pollutions, etc., et qui sont particulièrement intéressés par connaître la part de ces émissions liées au milieu naturel. Donc, c'est important. Nous, on étudie aussi ça d'un point de vue plus, j'allais dire, écologique. Quelle peut être la réponse d'un végétal à un stress ? Est-ce qu'il va mettre de l'énergie pour fabriquer des COV ? Est-ce qu'il va diminuer sa croissance ? Etc. Il y a toutes des stratégies au niveau des végétaux qui nous intéressent. Enfin, autre manip qu'on est en train de faire, notamment avec Pascal Mirleau, qui était en post-doc et qui est maintenant maître de conférence aussi à l'IMEP et qui était en post-doc avec Étienne Danchin ici à EDB. Eh bien, on s'intéresse à la philosophère, c'est-à-dire, et notamment à la biodiversité qu'on peut avoir dans la philosophère. La philosophère, c'est pour dire les feuilles, simplement, ce qui se trouve près des feuilles. Et alors là, je reviens à cette idée de marcessence. Quel pourrait être l'un des intérêts de la marcessence ? Eh bien, on imagine, on imagine, et on va essayer de le montrer aussi, que quand les feuilles sont mortes sur l'arbre, eh bien, elles vont pendant tout l'hiver se charger d'un certain nombre de spores, de micro-organismes, des champignons, de bactéries. Et quand la feuille tombera au mois de mai au sol, eh bien, elle aura déjà toutes les communautés microbiennes, bactériennes, qui seront prêtes pour la décomposition de la feuille. Donc, on essaye de suivre ça sur le... Eh bien, à la fois sur plusieurs années et sur plusieurs saisons. Et là, il y a des choses tout à fait intéressantes, d'autant plus qu'ensuite, on suit aussi toutes ces communautés bactériennes avec l'outil moléculaire dans le sol. Là encore, eh bien, on est dans des écosystèmes où, finalement, on connaît relativement peu de choses sur cette biodiversité, finalement, du sol, notamment au niveau des micro-organismes. Et là, avec notre système d'exclusion de pluie, en plus, on espère avoir des résultats à relativement court terme. Les résultats concernant la croissance des arbres, leur photosynthèse, leur réaction au stress, ça va peut-être mettre plus de temps. Et en plus, il y a aussi peut-être le fait qu'on a de l'arbre qui va chercher l'eau très en profondeur, etc. Par contre, au niveau des premiers centimètres du sol, où se passent quand même beaucoup de choses concernant la décomposition, eh bien, on peut penser que très rapidement, d'avoir 30, 40 % d'eau en moins dans le sol, eh bien, pourra nous induire des modifications relativement rapides. Donc, on table aussi sur tous ces aspects du sol, qui d'ailleurs ont été beaucoup moins étudiés à Pué-Chabon et à Font-Blanche dans les deux autres stations. Alors, une autre type de manip qu'on a commencé, qu'on a refait cette année, et là, je ne vous dévoilerai pas les résultats, mais il peut y en avoir, est-ce que, par les nuits de pleine lune, est-ce que l'arbre réagit à la lumière donc lunaire, et est-ce qu'il y a, on ne va pas dire une photosynthèse de nuits liées à la lune, mais des phénomènes particuliers, notamment au niveau d'ouverture des stomates, etc. Alors là, on s'est amusé par des nuits de pleine lune à enfermer une partie des arbres sous des sacs plastiques pour les mettre à l'écart de la lumière lunaire et puis de comparer ça avec, donc, des rameaux qui étaient évidemment à la lumière libre de la lune. Bon, là, il y a toute une manie, mais il y a peut-être des choses, mais bon, il faut encore creuser. D'autres, enfin, aspects, il y a tout un pan de recherches concernant les lichens, notamment, qu'on voudrait développer dans ce milieu-là. Vous voyez, donc, on a un spectre assez large des choses. On attend avec impatience notre système d'exclusion de pluie. On a déjà des collaborations avec un certain nombre de laboratoires, ne serait-ce qu'à Toulouse, mais aussi à Paris ou dans d'autres secteurs. C'est un outil qui est à la disposition de la communauté scientifique. Et plus, j'allais dire, plus on sera de fous, etc., mais il y a moyen de pouvoir faire converger différentes approches. On a, par exemple, Luc Arnold de l'OHP qui travaille sur une manière automatisée avec un spectromètre de quantifier la phénologie des arbres, des choses comme ça. Donc, vous voyez, il y a un certain nombre de recherches qui s'y développent. Donc là, simplement, une partie des gens qui travaillent. Je cite deux personnes quand même, et là, le CNRS nous a beaucoup aidés. Il y a Reiter, qui est un ingénieur de recherche, c'était un poste frais du CNRS qui a été donc recruté au niveau de la fédération Écorev pour s'occuper de ce secteur-là, de cet O3HP. C'est quelqu'un qui avait fait sa thèse en Allemagne sur les effets de l'ozone sur les forêts. Et puis, on a aussi un assistant ingénieur CNRS, Jean-Philippe Ors, qui est là depuis deux ans, qui est, je vais dire, malheureusement, lui, pour l'instant, en CDD, mais qu'on espère bien pérenniser, parce qu'il a un rôle majeur aussi, à ce niveau-là, pour faire tourner finalement la structure. Il y a, s'occupant, lui, plus, de la mise en place du système d'exclusion, du système de mésoclimat, microclimat. Là, encore une dernière chose, au niveau mésoclimat, microclimat, l'idée, c'est qu'on ait en permanence, en temps réel, les données transmises sur Internet, et donc, on pourra, de Marseille, de n'importe quel coin du monde, suivre exactement le microclimat, à partir du réseau, d'une centaine de capteurs, qu'on met en place, là-bas. Voilà, je vous remercie, et puis, évidemment, si vous avez des questions, je suis prêt à vous... Applaudissements. Applaudissements.